Il y a une question qu'on peut poser à nos proches, à nos enfants ou à nous-mêmes, qui peut complètement transformer notre journée, notre perception des choses et leur perception des choses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette question et même, un petit bonus si vous restez jusqu'à la fin, une autre question qui peut être très 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 pertinente. On ne va pas faire cette vidéo trop longue, je vais vous révéler tout de suite cette question et vous allez voir comment est-ce que ça peut changer complètement notre relation avec nous-mêmes, notre relation, notre perception de notre journée, de ce qu'on a vécu et de ce que vivent les gens autour de nous. Souvent, quand notre conjoint ou nos enfants rentrent à la maison le soir, on va leur demander « Comment s'est passée ta journée ? » Et la plupart du temps, on va avoir une réponse comme « Ouais, pas mal, comme d'habitude, la routine. » Mais on peut changer cette perception que l'on a de notre journée en demandant cette question magique qui peut vraiment transformer la manière dont on perçoit les choses. À la place de demander « Comment s'est passée ta journée ? » On va demander à soi ou à la personne, à l'enfant, « Quelle est la meilleure chose qui se soit passée aujourd'hui ? » Et là, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Vous allez avoir vous-même une perception complètement différente de votre journée en focalisant votre attention sur la meilleure chose qui se soit passée dans la journée. Et même s'il n'y a pas eu une chose extraordinaire, eh bien, on va avoir tendance à chercher la chose la meilleure par rapport à tout le reste. Et donc, on va trouver une réponse qui va être intéressante, qui va nous motiver, qui va nous donner un peu plus de joie et d'entrain en pensant à cette chose qui s'est passée dans la journée, qui est la meilleure chose qui s'est passée dans la journée. Si là, maintenant, vous pensez simplement, au moment où vous regardez cette vidéo, « Quelle est la meilleure chose qui s'est passée dans votre journée jusqu'à maintenant ? » Peut-être qu'il va y avoir des choses meilleures plus tard, mais jusqu'à maintenant. « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée ? » « Quelle est la meilleure chose qui s'est passée dans votre journée ? » Et naturellement, je l'espère, en tout cas, par exemple pour moi, si je réfléchis comme ça, il est encore tôt ce matin, et pourtant, la meilleure chose qui s'est passée pour moi ce matin, eh bien, c'est ce matin, on s'est allongé dans le lit avec notre bébé, et puis on a joué, on a rigolé, on a fait des câlins. Et si je m'étais juste dit « Comment s'est passée ta journée jusque-là ? » Bah, ouais, c'est passé normalement, quoi. Il n'y a rien de plus que d'habitude. Mais en focalisant sur « Quelle est la meilleure chose ? » Eh bien, je focalise là-dessus. Et si vous demandez ça à vos enfants, à vos proches, faites le test. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez tester avec votre entourage, qui peut faire une grosse différence dans votre relation, et dans la manière dont ils vont échanger avec vous, communiquer avec vous. Donc ça, c'est la première question. C'est la question la plus importante que vous pouvez poser. Et il y a une autre question qui est assez similaire, mais qui va amener un autre état émotionnel. Et cette deuxième question, c'est « Pourquoi ou pour quelles choses as-tu de la gratitude aujourd'hui ? » Qu'est-ce qui s'est passé qui te donne un sentiment de gratitude ? Quelles sont les choses pour lesquelles tu as de l'appréciation, de la gratitude en toi ? Et là, ça va, encore une fois, permettre à l'esprit de focaliser sur quelque chose pour lequel on se sent reconnaissant d'avoir cette chose dans notre vie. Et si vous vous focalisez là-dessus, ça peut être, par exemple, pour moi, j'ai ce sentiment de gratitude qui me nourrit tous les jours. Le simple fait d'avoir suffisamment à manger. Le fait que ce matin, vous vous soyez levé, et que vous avez, j'espère pour vous, suffisamment à manger dans votre frigo ou chez vous, eh bien, vous pouvez ressentir ce sentiment de gratitude. Vous pouvez avoir de la gratitude pour avoir eu le temps d'aller vous promener dans la nature, comme là, j'ai la chance de le faire, ou pour plein d'autres choses. Et le fait de focaliser votre esprit sur ça, eh bien, peut également transformer votre état émotionnel. Et puis, si vous demandez ça à quelqu'un, quelle a été la chose pour laquelle tu as de la gratitude aujourd'hui, ou les choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui, eh bien, la personne va focaliser, va être dans un autre état émotionnel, et va partager des choses avec vous beaucoup plus intéressantes que si on était resté sur comment s'est passé sa journée, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Voilà. Alors, j'espère que ces deux questions, eh bien, vous plaisent. Dites-nous dans les commentaires, eh bien, qu'est-ce que vous avez eu comme gratitude aujourd'hui pour votre journée, quelle a été la meilleure chose qui se soit passée dans votre journée. et puis, testez avec vos proches et partagez avec nous quel est l'effet de poser ces questions quand vous êtes avec vos proches, avec vos enfants, avec votre entourage. Posez-leur cette question et voyez quel retour vous pouvez avoir en leur posant ces questions. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501